Les matchs de reprise sont souvent compliqués, qui plus est quand votre effectif est contrarié par des blessures et que les entraînements se sont faits rares, période de fête oblige. Le challenge s'avère d'autant plus vrai lorsqu'en plus vous mettez vos baskets à l'envers et oubliez les fondamentaux. Le CEP Lorient, ici en blanc, en a fait les frais hier face au CPB Rennes. Mené 36-42 à la mi-temps, le CEP savait la chose mal embarqué, mais connaissait la recette, éprouvait de longue date pour se remettre à l'endroit. Il a fallu qu'à la mi-temps, je réveille tout le monde dans les vestiaires, je pousse mon petit coup de gueule et pour une fois que j'ai gueulé, je trouve que ça s'est pas trop mal déroulé en deuxième mi-temps. J'étais pas content toujours, j'étais pas content, j'ai crié et c'est rare, mais voilà. Il s'énerve un peu contre nous, mais justement c'est ça qui fait que nous ça nous motive et ça nous donne vraiment envie de continuer et de remonter le score et puis ça marche. C'est un super coach. Le coup de vent passé, les Lorientaises se retrouvent devant au tableau d'affichage, 59-57. Les minutes qui suivent confirment leur regain de forme, tandis que les Renneses explosent en vol, de quoi permettre à Lorient de dérouler sereinement jusqu'à la fin. On a fait d'autres systèmes de jeu, ensuite on était plus collectives, parce qu'au départ c'est vrai qu'on n'arrivait pas trop jouer l'une avec l'autre. Et au final on a réussi et puis je pense que c'est ça qui a fait que le score est remonté. Score final, 84-71 pour les Lorientaises, après un retour aussi remarquable qu'impensable au regard de la physionomie de la recrute. On a été la chercher et bon alors pour moi je pense qu'elle n'est peut-être pas méritée dans le jeu, mais elle est méritée dans l'attitude des filles. En deuxième mi-temps, ils avaient de la niaque et donc ils méritent dans l'attitude la victoire, dans le jeu moins. Avec ce succès, les filles d'Eric Normand enchaînent après la victoire face à Passé avant la trêve et ce avant la réception de l'étoile Saint-Laurent de Brest, dimanche prochain, salle Brisset. Sous-titrage ST' 501